salut tout le monde sérieux j'espère que vous portez bien aujourd'hui on a une grosse vidéo qui nous attend donc elle va être un petit peu longue comme vous allez pouvoir le voir dans la miniature le temps il va être long mais c'est pas pour rien ça fait longtemps que je travaille sur cette vidéo et j'espère qu'elle va vous aider qu'elle va beaucoup vous plaire comme j'ai dit dans mon live de dimanche c'est un investissement personnel assez conséquent parce que c'est une vidéo qui m'aura pris le plus de temps à faire que toutes les autres vidéos du coup je me suis un petit peu forcé sur le montage pour vous proposer quelque chose d'assez bien on commence à être à 4k abonnés aujourd'hui le moment où je tourne la vidéo je suis à 4k1 un petit peu plus 4 167 abonnés précisément mais ça monte à une allure incroyable du coup c'est une vidéo à titre informatique donc du coup ça veut dire que elle n'est pas forcément obligatoire à savoir mais c'est bien de le savoir si un jour un événement arrive vous savez ce que vous voulez ou ce que vous pourriez avoir du coup on va commencer par les doublons de soldats alors par les doublons de soldats il y en a quand même quatre doublons dont un où ils sont quatre identiques du coup on va commencer directement par le seul les soldats forces spéciales qui sont spécialistes du cri de guerre alors on a banshee forces spéciales donc je vous mettrai des petites mignatures qui vont bien donc on a banshee forces spéciales avec jonesy forces spéciales alors le banshee forces spéciales c'est celui du jeu qui a été inclus directement et le djonesy forces spéciales c'est en obtention d'un pack fondateur donc pour le moment on peut plus obtenir les packs ensuite en deuxième doublon on a soldats centurions donc les soldats centurions ce sont des des cris de guerre et ondes de chocs spécialistes du cri de guerre et ondes et ondes de chocs lynx centurions on l'a déjà de base faucon centurions c'est une obtention événements hydrauliques donc c'était un ancien événement de tempête le troisième doublon c'est soldats à grenades à zone énergie donc on a coup de tête terre urbaine donc celle-là elle est assez prisé et on a djonesy soldats du crâne djonesy soldats du crâne c'est une obtention événements d'halloween dernier et ensuite on arrive au dernier donc où ils sont quatre identiques c'est les soldats avrasak avrasak c'est quoi c'est avresak pardon c'est les soldats avec le bonus qui donne multiple grenades donc grenade dispersion et tout ça on a djonesy molleuse de guerre obtention de saint patrick donc c'était vous avez trois skins possibles pour vous aviez pardon trois skins possibles pour l'événement saint patrick pour moi je vous ai pris que mollus de guerre et on a djonesy prêtre rire poulet un polaire pardon qui est obtention événements de noël donc ça c'est pour la partie doublon de soldats maintenant on passe à la doublon constructeur alors pour les constructeurs le premier doublon c'est spécialiste des leurs donc constructeurs spécialité l'heure on a arpeur contrôleuse donc c'est la fille à costaud donc vous aurez les images et on a vendredi 13 donc vendredi 13 l'obtention c'est l'événement d'halloween ensuite on a les constructeurs économie de matériaux donc on a danger rapport à un réparateur pardon et on a pénis chasse structrice donc pour l'obtention de pénis c'est événement d'halloween donc pour vendredi 13 aussi c'était l'événement d'halloween alors constructeur spécialiste de réparation de récupération de matériaux c'est knox constructeur ultra donc c'est celui de base et on a kyle constructeur ultra qui est dans le pack fondateur pour les spécialistes charges du taureau on a kyle base et ensuite on a finod constructrice de base qui est obtention événement hydraulique donc c'est l'événement tempête qui nous ont remis récemment on passe ensuite aux ninjas donc pour les ninjas c'est ninja spécialiste des shurikens donc on en a trois cette fois ci on a sarah maître du shuriken et on a l'amouraï maître du shuriken donc l'amouraï on l'obtention d'événements d'halloween ensuite on passe aux ninjas spécialistes des dragons donc on a scorch ninja dragon et on a sarah otep donc sarah otep c'était l'obtention de l'événement à halloween ensuite on a spécialiste des empoisonnements donc ils sont ces deux là sont pas très connus on a scorpion l'âme mortelle qu'on a dans le pack de base et on a crash l'âme mortelle donc c'était pareil dans l'événement hydraulique pour cela ils sont un peu méconnus parce qu'ils ont pas vraiment ils sont pas vraiment ok en terme de dégâts et tout ça en gros pour ceux qui veulent savoir c'est que quand vous faites des coups critiques vous entravez un ennemi c'est un peu sa spécialité de base et pour finir on passe aux aventuriers donc on a l'aventurier spécialiste d'électro tour on a avette des fricheuses et assez des fricheurs qu'on a eu aussi dans l'événement hydraulique on a aventurier spécialiste de la protection de la prospection donc jesse prospectrice et assez traqueur de sang assez traqueur de sang c'est événement d'halloween et pour finir aventurier spécialiste des ours on a jesse furteuse du frima donc c'était obtention de noël de l'événement de noël et puis on a chercheur de trèfle obtention événement de saint patrick voilà donc comme vous avez pu le remarquer on a quand même beaucoup de doublons dû à halloween et dû à l'hydraulique à l'événement hydrique donc pour l'événement hydraulique c'est un ancien événement qui est sorti il y a un moment au début du jeu donc beaucoup ne l'ont pas eu comme moi d'ailleurs ensuite on a eu halloween donc pour moi halloween j'ai été là à temps et ensuite on a eu donc des petits événements on a eu noël et saint patrick du coup pour halloween j'espère vraiment qu'ils vont pouvoir nous remettre la possibilité de finir nos collections etc et pour aussi pour ceux qui n'ont pas avoir certains soldats certains ninja etc que que vous auriez aimé avoir voilà donc c'est une vidéo un peu courte je vous mets un petit fond de br dessus mais je vous ai mis un petit fond de br mais clairement je pense qu'elle va être très très instructive pour beaucoup d'entre vous parce que beaucoup d'entre vous ne regarde pas forcément leur collection ou ne savent pas certaines de ces choses là moi le premier j'ai appris à les connaître du coup donc j'espère que ce genre de vidéo vous plaît je vais essayer d'en sortir une par mois ou une tous les trois semaines des vidéos un peu instructive comme ça et du coup ben j'attends vos retours dans les commentaires voilà allez on vous vous portez bien et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo